Au milieu des vallées, une impressionnante colonne de flammes et cet épais nuage de fumée visible plusieurs centaines de mètres plus loin. L'incendie s'est déclaré à midi sur la commune de Montredon-des-Corbières. 260 pompiers mobilisés pour des heures de lutte contre les flammes. Il y a la fatigue, la chaleur, un coup de chaud, effectivement, beaucoup de jeûner, donc les jeûner ça s'embrase très facilement. Ça n'a pas été facile mais les avions nous ont bien aidé. Quatre canadaires, un dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau comme celui-ci, mobilisés pour contenir les flammes. Ce soir, l'incendie ne progresse plus mais il faut encore noyer les lisières. Non, le travail n'est pas terminé, là on en a pour plusieurs jours quand même, en surveillant ça après pour pas que ça reprenne. Au total, 130 hectares de végétation ont été parcourus. Ce vigneron a perdu quelques rangs de vignes. Là, ça ne repartira pas, c'est terminé, là c'est brûlé. Encore, c'est vraiment quelques souches. C'est démoralisant. Déjà une année de sécheresse qui est assez compliquée à vivre au niveau de la récolte. Et bon, plus le feu maintenait en arrière, oui et non, c'est problématique. Problématique et inquiétant. Le brasier a progressé à toute vitesse sur un sol extrêmement sec. Il y a vraiment un déficit hydrique, il y a beaucoup de sécheresse, on a manqué d'eau en hiver et on sent vraiment que la nature est malheureusement propice à des incendies. L'origine de l'incendie serait accidentelle. Des étincelles auraient été propagées par un engin de débroussaillage à proximité d'un pylône électrique. Et comme on vient de le voir à l'instant, une simple étincelle provoquée par exemple par un engin agricole peut déclencher un départ de feu. Cela se produit même dans des régions d'ordinaire tempérée au nord de la Loire, près de Beauvais où les moissons ont commencé. Sylvain Milenvoie, Gonaël Belec et Lucie Poinsat. Descendres sur environ une dizaine d'hectares. Un incendie en plein champ qui aurait pu se propager davantage sans l'intervention d'Hervé, un agriculteur voisin. Lundi, il était 16h30, on a vu les flammes, on a vu la fumée. La seule chose qu'on a dit, il faut y aller, on va aller intervenir, donc on a intervenu direct. En pleine moisson, une pierre contre les lames des machines agricoles peut provoquer des étincelles. Rajouter la chaleur, le vent, une faible humidité et les champs peuvent s'embraser comme sur ces images des pompiers de l'Oise, déjà très sollicités. La journée de lundi, nous avons eu 8 interventions simultanées avec près de 40 hectares de chômes qui ont brûlé et un peu moins d'un hectare également de forêt. Alors que faire ? D'abord, retourner la terre avec des machines agricoles pour limiter l'avancée des flammes. Là, vous avez la barrière anti-feu, vous avez donc la paille et la terre mélangée qui ont évité la propagation de l'incendie. Face au changement climatique, les agriculteurs, souvent équipés de réserves d'eau et d'extincteurs, cèdent désormais de GPS pour raccourcir le trajet des pompiers. Quand on est dans la nature, on ne sait pas telle route, telle route, où est exactement l'incendie. Mais là, ça permet vraiment de géolocaliser l'incendie. Des détails ? Pas tant que ça. Dans l'Oise depuis 2019, cette association entre céréaliers et pompiers a permis de diviser par 4 la surface agricole incendiée.